Pourquoi vous faites ceci ? Ça n'est pas nécessaire Bonjour à tous Bienvenue sur le channel C'est mon chat qui s'est réveillé en sursaut quand j'ai crié Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez Je vous avais suggéré, il m'avait dit que ça vous intéressait A savoir les produits Makeup Revolution que je n'aime pas C'est la suite à la vidéo Mes produits préférés de Makeup Revolution Je vais la mettre juste ici Parce qu'il y a beaucoup de produits de cette marque que j'adore Encore une fois j'aimerais juste vous dire C'est un truc global Je trouve que la marque C'est un petit peu le foyer Et c'est jamais consistant C'est toujours genre Une fois tu vas trouver une pépite Et une fois tu vas trouver un truc C'est de la décevance totale Et une autre personne va avoir reçu la même chose Et ça va être la pépite aussi Donc tu sais pas trop à quoi t'attendre C'est vraiment dommage Parce que tu sais pas J'ai l'impression que Oui c'est pas cher Mais tu jettes un petit peu ton argent par les fenêtres Donc moi je vous présente Quelques produits que je n'ai pas aimé personnellement Certains c'est pas parce que c'est pas La mauvaise qualité c'est juste que moi Pour ma peau ça ne me tente pas Ou mes goûts personnels C'est pas du tout ce que Mes critères à moi Donc vous me mettrez aussi dans les commentaires Quels sont les produits Makeup Révolution Que vous n'avez pas aimé Et on va en discuter Entre nous Et si jamais ce make-up te plaît Normalement Il arrive Demain Normalement Quelque chose comme ça Dans pas très long Et s'il est déjà arrivé Je vais le mettre ici Mais Je sais pas je suis dans le futur là Ok Donc je commence tout de suite Avec le produit Je suis vraiment dans le désordre Vous connaissez ce produit C'est le fond de teint Conceal & Define Alors j'avais mis le concealer Conceal & Define Dans mes favoris Parce qu'il est fantastique pour moi Je trouve qu'il ne marque pas Les petites lignes sous les yeux Il couvre bien Sans assécher Et c'est vraiment ce que je cherche Quand j'ai besoin d'un concealer En ce moment j'en mets pas Parce qu'il n'y a pas besoin Tellement Je pense Bientôt j'en aurai besoin Je suis exténuée Mais Mais ce fond de teint là Est beaucoup trop mat pour moi Si vous avez la peau grasse Ou que vous aimez C'est une préférence personnelle Les fonds de teint Un petit peu plus mat Un petit peu plus poudreux Il marche très très bien Il est fantastique J'aime beaucoup l'embout Comme ça en fait Les gens l'aiment pas Mais moi j'aime beaucoup Ce genre d'embout Je l'aime vraiment Vraiment beaucoup En termes de produit Pas pour ma peau Mais je veux dire Qu'il n'est pas mauvais A utiliser Donc du coup Depuis Je l'utilise pour faire Mes cut crease Et je vais le terminer Comme ça je pense Parce que Mais ça prend du temps A finir pour faire Juste des cut crease Mais c'est à ça Qui me sert C'est juste ça C'est dommage Que ce soit pas du tout La même texture J'ai l'impression Que c'est pas du tout La même texture Que le concealer Mais voilà C'est un produit Que je n'aime pas tellement Que je n'en achèterai pas Je pense Il y a pas mal de produits De cette liste Dont je me suis débarrassée Parce que je ne les ai pas aimées C'est un peu la logique Donc il y avait un petit Highlighter crème En tube Un peu comme un tube de gloire Je mettrai la photo quelque part Mon dieu Quand j'ai acheté Moi j'adore les produits crème Les produits liquides Tout ça C'est ma cam J'adore ça Mais quand j'ai acheté ce truc Et je l'ai mis C'était un highlighter À base un peu irisé Très joli Avec des grosses paillettes argentées À l'intérieur Pourquoi vous faites ceci ? Ça n'est pas nécessaire Donc j'étais un peu déçue Et du coup Moi je ne suis jamais reservée J'ai fait une deuxième chance Et c'était C'était pas mal tout C'était la fin de l'histoire J'étais trop la décevance Je n'ai pas du tout aimé ça Voilà Je voulais aussi parler D'une palette Reloaded Alors Une palette Reloaded Qui font partie de mes favoris De cette marque Mais La palette qui m'a donné envie De tester la marque C'était la palette Iconic Qui ressemblait à la subculture Je ne voulais pas payer la subculture Et être déçue Et que ça ne marche pas Et tout ça Et La Iconic avait exactement Le même color story Et je me suis dit Tiens Je pourrais voir si j'aime les couleurs Et tout ça J'adore les couleurs J'adore L'histoire de cette palette J'adore Les trucs qui vont ensemble Sauf la couleur principale Qui m'intéressait Qui était ce jaune poussin Irisé Un peu vert d'âtre Un peu blanc Tout ça Il ne marche pas Sur moi Tout le reste est bien Mais je vais dire Quel est l'intérêt de la palette Si le fard que tu veux Qui marche Ne marche pas C'est trop la décevance Alors Certaines d'entre vous M'avez dit que Chez vous ça marchait super bien De gratter un peu De mettre de l'eau De mettre avec le doigt J'ai tout essayé C'était un fail total Donc J'ai Abandonné l'idée De cette palette Et J'ai comme J'ai comme un petit goût amer Une espèce de rancune Juste à cause de ça Je pense que j'ai une paillette Dans les cils Et Quand je cligne de l'oeil Il y a un petit truc Qui fait comme ça Mais c'est pas grave Voilà Donc Autre produit Ah mais je l'ai ici Oui Je sais pas Attends 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 C'est Dans le site Makeup Revolution Ils ont des marques Des sous marques Des sous sous marques Tu sais pas trop A quoi t'attendre Moi je parle du site En général Ce highlighter Est un peu décevant Ok Dans le sens où Si tu veux un eyeliner Je dis highlighter Mais eyeliner Si tu veux un eyeliner Pour faire Une jolie petite Jolie petite trait Et tout C'est un embout mousse Tu ne peux pas Je vais me mettre Quand ça Tu ne peux pas Faire un trait De eyeliner Avec un embout mousse Rigide C'est impossible Ça ne marche pas Il y a rien Comme produit Qui va se déposer Donc C'est super décevant Pour ça Je m'en sers Comme Topper Pour les yeux Du coup Ou Même pour faire Un trait Tu sais quand tu fais Un cut crease Pour faire un trait Comme ça C'est pas assez Pigmenté pour ça Donc Comme topper Ça marche Mais sa job Du début C'était pas ça Donc Je suis très déçue En plus j'en ai acheté Genre 4 Donc Je ne vous recommande pas A moins que vous vouliez Un topper Vraiment pas cher Mais avec un embout mousse Pointu Et un packaging Mignon Mais c'est tout Je cherche La Abra Cadabra palette Je sais pas Est-ce que je m'en suis débarrassée Ou pas Je sais plus C'était une palette De 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 paillettes Pressées J'avais jamais eu Quand j'avais testé J'ai eu une clérisse complète Où j'ai utilisé Les fards Je vais la mettre juste ici Une semaine de look Avec cette palette Et au final Je trouvais que Les paillettes étaient J'aimais J'aimais le choix De couleur de paillettes Mais je trouvais Que les paillettes Étaient très grossières Très Enfantine Très Arts and crafts Et Je sais pas Je trouvais que c'était pas C'était pas Délicat C'était pas Je sais pas Il manquait quelque chose Il manquait Une finition Il manquait Je sais pas A chaque fois Je la regarde Cette palette En fait Je fais comme Ouais des paillettes Oh Et puis je la laisse Parce que C'est des gros paillettes A travailler C'est un peu difficile A moins d'en mettre Juste un petit peu Certes Ça tient très bien J'ai pas eu problème De chute J'ai pas eu besoin J'ai pas eu problème De creasing Ou quoi que ce soit Si vous voulez essayer Les paillettes En plus Je pense qu'elles sont quand même Dans le rang un peu cher De la De Du site Parce que Le site En général Pour une palette De fard à paupières Au complet Je pense que ça dépasse pas Les 20$ Il me semble C'est la C'est la Carmi Magic Qui me vient en tête Que j'ai envie D'essayer bientôt Et Je trouve que 9 couleurs De paillettes Pour 15$ C'était abusé Je sais pas C'était Je pense que C'était une impulsion Non justifiée C'est pour ça que maintenant Je fais des wish list Et après ça J'attends 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 Si je le veux vraiment Je vais le prendre S'il y a quelque chose Qui a dépassé Cette wish list Il arrive à la fin La fin La fin Au final Je l'aurai oublié Ah et Une palette De éditeur Celle-ci M'a été Gentiment offerte Par une de vous Corinne J'avais un oeil dessus Depuis longtemps Comme j'avais dit Dans mon all update Si vous n'avez pas vu cette vidéo Je vais la mettre juste ici J'avais un oeil sur cette palette Depuis longtemps Je savais A la base Que Ce que vous voyez Sur la palette L'espèce de duochrome Ici C'était un overspray Et pour ça Je trouve ça très 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 décevant Parce que J'avais vu Dans les revues Ils s'en sont pas cachés Au moins Ils s'en sont pas cachés Ils ont fait Les swatchs Sur leur Instagram Et tout Et on voyait bien Que quand ils mettaient La main comme ça C'était pas la couleur Que vous souhaitiez Donc Pour ça On peut pas On peut pas dire Qu'ils ont menti C'est juste que c'est très chiant D'avoir un overspray Si t'as pas vu les swatchs Et que tu vois la palette Comme ça Admettons chez monoprim Un truc comme ça Tu te dis Oh my god Dédié au chrome Surtout ces deux là Qui ont un espèce de reflet Bleu vert Qui était magnifique Et après ça Tu l'as Tu l'as chez toi Tu mets ton pinceau dedans Et tout s'en va Et t'as que des highlighters Ils sont pas mauvais Mais t'as que des highlighters Réguliers Bah tu te dis J'aurais pu mettre l'argent Sur autre chose Tu vois Ou sur rien du tout Et aller au McDo Quelque chose Donc c'est pour ça C'est très décevant Et je vous conseille pas Du coup cette palette Ils en ont d'autres Des highlighters super cool Le genre Les mini palettes En chocolat Peach and glow Bronze and glow Tout ça Elles sont super cool Elles sont aussi dans la vidéo De mes produits préférés De la marque Donc J'avais des paillettes aussi Autant j'ai adoré Les paillettes Les glitter bomb De la marque Les glitter adz Qui sont des paillettes Holographiques Fines 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 Elles sont magnifiques Même qualité Même quantité Même packaging Même taille de paillettes Et tout Mais Orion's Belt N'était vraiment pas mon préféré Dans le sens où Toutes les paillettes étaient mélangées C'était multicolore J'ai un blocage avec ça C'est à dire que Quand moi je mets des paillettes C'est pour accentuer un look Et en général Dans Orion's Belt Notamment Il y avait du rouge Du jaune Du vert Du bleu Il y avait vraiment Un milking pot à l'intérieur Donc en général Je me sers de paillettes Pas comme couleur d'accent Mais pour Compléter C'est ça Un look Et ajouter une nouvelle dimension Je ne peux pas ajouter Une nouvelle dimension multicolore Sur un high look Que j'ai déjà fait A moins que les paillettes soient Le clou du look Et que je fasse un truc Genre tout noir Ou tout rouge Et que je mette les paillettes multicolore Mais c'est pas du tout La façon dans laquelle je procède Je comprends l'idée Mais c'est pas du tout Ma façon de procéder Donc Ces paillettes là Sont pour moi Très décevantes Et je m'en servirai Je pense pas Ou alors Moins Beaucoup moins Je sais pas Je suis moins Je suis moins attirée Vers ce genre De De produit là Donc Là encore C'est pas une question de qualité C'est une question de préférence Et de savoir Est-ce que c'est Raisonnable et réaliste De l'acheter ou pas Donc Et en plus Les glitter bombs Sont pas Sont pas chers Mais c'est pas Les produits Dans les moins chers De la marque non plus Le plus gros fail Jusqu'à maintenant A part le highlighter En tube C'était ça Non mais S'il vous plaît Sauvez vos argent C'était cher en plus Pour les prix de la marque C'était un double embout Donc un côté mat Et un côté pailleté Les deux se superposent En théorie En pratique Pas du tout Euh Je me suis J'ai senti un peu Sonia Célère Sorti de mon corps Comme ça Euh Ça marche Ce côté là Bon faut attendre Que ça sèche Ça sèche C'est pas Il n'y a pas de problème De qualité De ce côté là Sauf que ça met du temps À sécher Et que quand tu mets Les paillettes dessus Qui sont un gel Tout part en couille Mais vraiment tout Il n'y a plus Il n'y a plus rien Genre tout s'est séparé Tout a cuissé Je sais pas L'un et l'autre Ne font pas bon ménage Et lui tout seul Ne fait bon ménage Avec rien du tout Genre il sèche jamais Euh Donc Tu peux rester comme ça Genre 10 minutes À un moment donné Il faut que tu vaques A tes occupations Et Ça ne veut pas Donc C'est un produit Complètement Fail Pour moi C'est un produit Que je n'utiliserai jamais Jamais plus Et je suis contente De savoir Et je ne suis pas la seule A avoir eu ce problème là Donc Très 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 grosse déception J'ai toujours pas essayé Ceux de la marque Heart Candy Qui sont un peu moins chers Je pense Ils en ont une multitude Et comme ils ne sont pas Édition limitée Je me suis dit J'ai le temps de les tester Puis ils arrivent à chaque fois À la fin de ma pile Les pauvres Mais je les ai testés Incessamment soupés Je pense Mais voilà C'était mes produits Que je n'ai pas aimés Moi je veux savoir Lesquels Vous n'aimez pas J'espère que cette vidéo Vous a plu Mettez un thumbs up Si c'est le cas Mettez un clic Sur ma face ici Pour vous abonner Si toi et moi Dans le même bermuda C'est l'amour Pardon Jouer la vidéo d'hier Juste ici Et je remercie encore une fois Ma reine et mes parrains De sponsoriser cette chaîne Et merci de faire Briller ma chaîne Et de faire De cette communauté Une encore plus grande communauté Et merci à tous ceux Qui likent Commentent S'abonnent Vous savez pas A quel point C'est un peu plaisir Voilà Je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo Seras-tu là ? Moi oui Pfff Sous-titrage Société Radio-Canada